Alala nanana nananana... Bienvenue à toi petit internaute, voyeur et un minimum pervers qui vient regarder la reproduction massive de la boulettes en direct. Aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le ton, comme d'habitude, et éplucher un petit schmupp Pockydot de 1988, comme tu peux le voir avec un petit peu capricio lancement chez moi d'ailleurs, et qui s'appelle donc Chopper One, à Chopper One de SNK. Alors, quoi de beau programme ? Un programme des commandos, la guerre, cette ambiance typique moite de la jungle et toi qui vas survoler avec ton hélico en passant sur les enceintes extérieures différents morceaux de tectonique et semer mort. Chaos et désolation sur ton passage. Non, il faudrait que tu me rapproches de la monnaie, je n'ai plus de sous. Attention au scénario, on a du gros là. Je pense que c'est une intervention urgente. Ce n'est pas une fraise ? Une fraise, oui, une fraise de fraisiste. C'est parti, piou, 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 piou. Bon alors, on a du gros pixels. Ah, les objets quand même ont un relief, c'est pas mal ça. Ben oui, je teste tout au mois de démarrage. Le but du jeu, c'est de se faire une idée très rapidement du jeu pour savoir s'il vaut la peine d'être incorporé dans votre ludothèque. C'est pour ça que je prends autant de temps à chercher des roms, des jeux, des fichiers complets pour pouvoir vous partager toutes ces petites merveilles et parfois énormes horreurs que les dieux programmeurs nous ont faits. Oui, parce que nous, qui sommes gamers, nous pouvons l'avouer quand même. Tous ces programmeurs, aussi mauvais soient-ils parfois, mais souvent bons, sont nos dieux. Et on les aime. Et on ne leur dit pas assez souvent. Mais est-ce que là... Ouh, jeter des filets, c'est pas mal. Est-ce que là, je vais pouvoir déclarer de l'amour à ces gens ? Oh, c'est pas mal le coup du filet, pile quand j'avais le bonus bombe en plus. Et que je me crache comme une grosse daube. Alors, est-ce qu'il fait partie de ces jeux qui trouvaient 10 km en arrière pour mieux amaxer les crédits ? Non, ça va, le checkpoint est à peu près correct. Il n'y a pas trop de foutage de gueule. Même moi, le bonus. Hi, cassez-vous, bande de naze ! Mais c'est quoi cette manie de jeter des filets ? Alors, moi, je ne sais pas. Vous essayerez chez vous. Vous trouvez un aéroport pas trop loin. Vous vous mettez en bas. Vous prenez un grand filet, un bon filet de pêcheur quand même. Et vous me faites voir comment vous attrapez un hélico. Parce que moi, je ne suis pas très, très persuadé que ce soit les techniques qu'on use couramment. Pardon, madame. Ben oui, mais quand on passe derrière, je ne sais pas, on met un giron phare, on klaxonne, un truc comme ça. Donc, je ne suis pas persuadé que la chasse à l'hélico à coup de filet, ce soit quand même quelque chose de super garantie sur l'efficacité. Alors, l'autre, il arrive par derrière. Là, j'ai une même part devant, si je me rappelle bien. Là, je fais le ménage, ça m'a gonfé. S'il faut qu'on puisse voir au moins le boss. On va essayer d'aller jusqu'au premier boss, ce serait quand même honorable. Bon, comme vous le voyez, le jeu est moyen jouable. C'est-à-dire, il a pris quand même un petit coup de vieux. On sent que c'est le truc qui tournait super sur les consoles 8.8. Mais dès que les générations suivantes sont arrivées, il a instantanément pris le droit à sa retraite, je crois. Là, on en a eu beaucoup, beaucoup de des choux dans ce style. Dans ce style, donc, danger, danger. Oh, putain ! Ça ne remet pas 10 km en arrière, s'il te plaît. Moi, moi, dégâle. Vous ne verrez pas ce boss, tout simplement. Je vais écrire... Voilà, petit shoot SNK, oui, ça fait partie de cette génération qu'on trouvait plus souvent sur console de salon qu'en arcade. Pour les collectionneurs, je pense que c'est un super titre. Pour les gens qui ont envie d'aller à l'essentiel, passez votre chemin, ça sera peut-être de la perte de temps. C'est mignon, mais c'est à faire voir sur la télé du salon pour faire voir aux gosses ceux à qui on jouait, nous. Avant d'avoir ces jeux débiles complètement assistés où en appuyant sur un bouton, on fait trois triples saltos tout en balançant une flopée de grenades et en posant des mines derrière soi pour ne pas se faire surprendre. Ouais, ils sont médisants, les vieux gamers. Et c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça que vous êtes toujours là à regarder ces streams. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Vous allez souffrir autant que moi, je vous le promets. Allez, bisous, ciao ! À bientôt.